... Madame Chatelain, bonsoir. Bonsoir. Quel sera votre argument, vos deux arguments phares ce soir pour le SEVA ? Vous les connaissez, c'est toujours les mêmes, on en a besoin, la région en a besoin et on a les moyens d'avoir une infrastructure de qualité pour jeunes voix. Et le prix ne vous importe relativement peu ? Non, on ne peut pas dire ça, le prix ne vous importe pas peu, c'est important le prix, mais le prix est tout à fait raisonnable par rapport à ce que ça va nous amener pour toute la région, pour les jeunes voix, on en a tout à fait souffrir ça, d'autant plus que la Confédération participe d'une façon large, et vous le savez plus. Et quel est votre pronostic pour le 23 ? Gagnant. Combien de pourcents ? 55. 55. Merci. C'est génial. Monsieur Becquio, bonsoir. Bonsoir. Quel sera votre principe à l'organisation, votre argument ce soir contre le SEVA ? Je crois simplement le bon sens. Ce n'est même pas une question de coût, parce que les jeunes voix doivent dépenser pour améliorer leur transport, et si le SEVA était un bon projet, 2 milliards, ce ne serait même pas assez, on pourrait même dépenser davantage. La question c'est qu'on ne peut pas se rater aujourd'hui, si on peut passer l'expression, si on se rate, on aura 30 ans de retard. Il faut absolument qu'on fasse bien, et tout de suite. Beaucoup de jeunes voix pensent voter oui, parce qu'ils se disent, enfin un projet qui peut avancer, il faut y aller. Je trouve que c'est une mauvaise réaction. Je pense qu'on peut d'abord, puisque nous proposons dans notre projet alternatif, deux variantes. Pour la variante A, plutôt pour la ligne A jusqu'à Admas, on peut la faire tout aussi vite que le SEVA, mais beaucoup plus vite, puisqu'il s'agit d'un train TRAB. Et pour l'autre, même si on perd quelques années, quelques petites années, par rapport à l'investissement que l'on doit faire pour les décennies futures, je pense que c'est un pas qu'il faut faire. On ne peut pas se rater, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut véritablement faire bien. Et vos pronostics pour le 29 ? Je n'en fais pas, parce qu'il y a évidemment toutes ces réactions épidermiques de la gauche qui est pour les transports publics, et il y a beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui mal informés, malheureusement. L'argument, c'est d'assurer l'avenir du développement de la région Genevoise, Franco-Valdo-Genevoise, qui a bientôt un million d'habitants, qui souffrent d'un handicap terrible, c'est le risque de paralysie, parce qu'elle n'est pas dotée d'un système de S-BAN comme un unique, de RER performant. Et toutes les études le demandent, y compris la dernière étude du Crédit Suisse. Donc il faut absolument maintenant construire ce réseau, à partir du CEVA, qui fait 16 kilomètres. Et l'augmentation du prix, 50% en 7 ans ? Elle est tout à fait naturelle, j'entends, ça prend 7 ans, puisque le premier devis date 2000, 2001. On est en 2009, ça fait 10 ans, à 2% par année. C'est un taux de renchérissement qui est tout à fait modeste. 20% d'un milliard, ça fait 200 millions, plus ensuite alors la même somme pour améliorer la sécurité, le confort des passagers et des voisins. Bienvenue pour ce débat sur le CEVA aujourd'hui. Si vous avez raté le début, je vais vous faire une très très courte introduction. Je me fais grâce du 19ème siècle pour arriver sur le CITOMI à 112, année à laquelle a été dessiné le tracé de la liaison ferrandière du CEVA, appelé CEVA aujourd'hui. Je saute quelques années pour arriver dans le livre du sujet 2000, l'étude de faisabilité de la liaison ferrandière Garnama-Olivre-Almas a été adoptée. Deux ans plus tard, ça s'accélère, la loi de financement a été adoptée à une très large majorité par le Grand Conseil. Et puis, nous attendrons encore 6 ans, soit mai 2008, pour que l'autorisation de construire soit accordée. S'en suivent de nombreux recours, une soixantaine de recours qui ont aujourd'hui un effet suspensif, ce qui veut dire que tant que ces recours ne sont pas traités, le chantier ne peut pas démarrer. Merci. 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 Merci.